coucou mes amis j'espère que vous allez bien un petit bonjour matinal en direct du centre de la maille il est à peu près 9h30 du matin et bah oui si je dis matinal c'est que on est le matin le problème quand c'est de l'improvisation voilà donc je suis quelque part dans une des rues de la maille pour tenter je dis bien tenter parce que l'ascension est terrible je sais pas si je vais y arriver parce qu'avec mon corps d'athlète et mon petit scopi il va nous falloir de la volonté pour y aller donc je vais vous emmener visiter alors je triche le temple du plat bouddha d'hippincorne plat bouddha d'hippincorne 8 km 8 km de montée alors une montée normale du moins la route normale c'est ça ça on va dire c'est 2% 3 et ben là c'est comme ça je vous assure je mens pas je vous assure faut le vivre pour le croire tout simplement allez souhaitez moi bon courage et à tout à l'heure bisous voilà voilà scoopy c'est bien bon garçon il est bon le toutou il est bon vous vous demandez certainement ce que je suis en train de faire vous vous posez la question si le soleil m'a percé le crâne non non je suis juste en train de remercier scoopy de m'avoir permis d'accéder jusqu'ici parce que pour venir ici je vous promets l'échelle de difficulté de 1 à 5 on l'a dépassé dix fois d'accord et donc comme scoopy adore les marguerites et l'herbe fraîche et ben voilà je lui donne une petite récompense bon allez trêve de plaisanterie je vous montre tout de suite le temple c'est parti coucou mes amis c'est encore moi je suis enfin arrivé au sommet non pas au sommet du monde mais au sommet je pense que c'est la montagne la plus haute de ko samui donc vous verrez avec le petit 360 que je vais vous faire mais en tout cas c'était un périple je pense que vous avez dû le remarquer dans les images faut le vouloir je tenais à féliciter mon fidèle destrier scoopy parce que scoopy franchement il a été au top au top de chez top parce qu'il faut supporter la bête quand je parle de la bête je parle de moi eh ben il n'a pas failli une seule minute franchement chapeau scoopy par contre il faut toujours que je j'ai une anecdote à vous raconter un il y avait des travailleurs sur la route et je roule je monte tranquille et puis d'un coup je sens que mes pieds touchent le sol normalement quand on est sur un scooter ça devrait pas arriver et là en fait compte je m'excuse pour eux je vous alors je pose la casquette je vous prie de m'excuser je vous jure les gars non je m'excuse pour les travailleurs parce qu'en fait je me suis enlisé dans la dalle de béton qu'ils avaient fait donc si vous avez si vous venez au temple à un moment vous allez voir une dalle super bien avec en plein milieu une trace de scooter c'est moi je m'en excuse bon allez trêve de plaisanterie je vous fais un petit tour commenter voilà et puis je ferai aussi peut-être on verra une version 360 degrés pour ceux qui le souhaitent voilà à tout de suite pour la visite alors je sais pas si vous arrivez à voir mais son regard m'intrigue est-ce que c'est un regard bienveillant est-ce que c'est un regard les gars jeter à l'oeil je sais pas allez donc au pied du bouddha dont je vous mettrai le nom vous avez des éléphants de chaque côté alors bien sûr tout ceci a une signification je suppose et ensuite vous avez plusieurs représentations animales alors je vais essayer de deviner avec vous donc le cochon le chien je coq le petit singe il est marrant son visage allez tiens je vais vous le montrer oui je le trouve drôle son visage mais méfiez vous des singes qui dorment lui l'entrée dessus c'est son pouce c'est marrant à la voilà et donc là toi on cherche partout 1 la chèvre de monsieur siguin elle est là le cheval alors ce qui est marrant c'est que bas samoui vu le nombre de fois que je suis venu je n'ai vu qu'un seul cheval alors là vous avez ce temple j'ai cru apercevoir des escaliers en colimaçon tout à l'heure je vous montrerai et là regardez la vue que vous avez une fois que vous y êtes alors en face c'est la maille c'est la maille complètement à gauche attendez je vais vous montrer c'est j'allais dire qu'au samui banan toute l'île et qu'au samui c'est shaweng on y arrive tout au bout là bas alors complètement sur la droite avec la presqu'île apparente c'est shaweng et sur la gauche derrière la petite montagne c'est chong mong et sur la gauche si je me trompe pas c'est beau foot c'est où est-ce qu'il ya le big bouddha et autres bon regardez encore avec big bouddha qui me regarde du coin de l'oeil il me surveille c'est marrant parce que le tas le tableau non le regard qu'il a il me fait penser un peu à la joconde quel que soit l'endroit où tu te positionnes il te regarde à l'animal que je ne souhaite pas rencontrer sur les routes ici le serpent pourtant ça m'est déjà arrivé puis bizarrement j'ai bien réagi le dragon au lapin leur habite là on a le tigre ici le buffle et ici le rat attendez je suis en train de réfléchir à un truc 1 2 3 4 5 6 multiplié par 2 ça fait 12 donc les douze mois du calendrier chinois ou quelque chose comme ça mais quel bourg j'y ai même pas pensé avant donc je pense après faudra que je confirme mais qu'en fait ce sont les douze mois de l'année représenté chacune par un animal par un animal bref le calendrier chinois vous connaissez en plus bientôt ici c'est le nouvel an chinois coucou mes amis c'est encore moi bien qu'il fasse chaud et que je devrais garder la casquette je me dis que comme je suis dans un lieu de culte de prière je pense voilà je me décoiffe par respect envers les divinités ici présente même si elles ne font pas partie de mes confessions bref quand vous avez visité big bouddha et que vous êtes au sommet vous 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 apercevez pardon que vous avez plusieurs petits petites divinités à qui rendre visite et là derrière moi je vous montre une divinité représentée par un éléphant alors désolé je ne connais pas le nom des divinités vous m'en excuserez mais voilà on voit que la divinité a tiens il lui manque une corne pour le manque de corne c'est volontaire ou quoi vous pensez pas qu'il ya des braconneurs qui sont venus jusque là quand même allez je plaisante bah dites moi justement dites moi si ça vous gêne que je plaisante à chaque fois comme ça pourrait entre guillemets égayer les vidéos voilà je plaisante toujours mais dans le respect la position du lotus c'est ça me demande me demandez pas de faire la position du lotus avec le bide en 3d que j'ai ça sera impossible ok ah oui j'ai un bide en 3d bah oui pourquoi parce que je suis souvent sujet je suis récidiviste dans ce que l'on appelle les actes de gloutonnerie mais que voulez vous quand on est en thaïlande c'est très 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 facile de succomber à la tentation voilà je parle de la tentation alimentaire on est d'accord c'est quoi là derrière moi c'est le dos de bouddha oh là 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 bas la tour que vous voyez derrière moi justement on va appeler ça la tour du dragon non mais je sais pas comment ça s'appelle mais en tout cas il va falloir la gravir si on veut profiter d'une autre vue d'accord bah souhaitez moi bon courage voilà c'est encore moi la tour du dragon elle est derrière moi et j'ai toujours pas gravi cette tour pourquoi où je parle doucement j'espère que vous m'entendez faut chuchoter regardez pourquoi voyez je fais pas de bruit je pars je pense que c'est bouddha enfant qui est en train de poser des questions sur la méditation allez donc là encore une fois une très très belle vue en contre plongée de bouddha et là la tour que je vais gravir pour vous à tout de suite alors voilà mes amis je suis en vain en 20 oui enfin et en 20 j'ai réussi à gravir cette pagode ou je ne sais quoi ce qui est marrant alors au début quand vous montez on va dire le premier palier vous vous dites oh bah au final c'est facile mais quand vous tournez vous montez et que le soleil vous tape le crâne non pas facile donc prévoyez de l'eau et puis prenez votre temps surtout alors ce qui est marrant je vais vous montrer tout à l'heure dans les images cette tour m'a fait penser en bien bien entendu avec tout respect que je dois aux traditions et autres mais cette tour m'a fait penser au film je crois avec bruce lee le jeu de la mort ou opération dragon je ne sais plus celui où à la fin il monte une tour et à chaque palier il ya entre guillemets un ennemi qui l'attend et bien ça m'a fait penser à ça voilà plutôt que de parler je vous montre ça tout de suite bon voilà mes amis c'est ainsi que s'achève la visite du big bouddha dont excusez moi encore j'ai oublié le nom je veux pas dire de bêtises de toute façon je vais l'écrire en texte voilà n'hésitez pas à me demander comment s'y rendre par où faut passer ici et ça je pense que j'ai pris le chemin le plus rapide en partant de la maille et voilà je pense qu'il existe également d'autres chemins mais voilà surtout 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 je dis beaucoup de bêtises je dis beaucoup de choses qui font rire peut-être certains peut-être pas d'autres mais surtout là si je dois dire quelque chose de sérieux c'est fait attention à vous quand vous montez quand vous accédez ici en scooter alors moi ma façon de faire c'est de lancer le scooter et faire en sorte de ne jamais décélérer parfois accéléré mais jamais décéléré parce que si votre scooter s'arrête pour le faire repartir ça va être compliqué quand je vais le faire repartir c'est reprendre de l'élan ça risque d'être compliqué et surtout surtout regardez loin devant vous parce qu'il ya des trous partout si vos yeux se focalisent sur le 1 mètre cinquante devant vous vous voyez pas le danger qui arrive en face d'accord et j'oubliais chose importante je vous avais parlé un petit moment de niveau de difficulté d'accès d'une échelle de 1 à 5 alors cela sans sans en rajouter 5 facile 5 pourquoi surtout pour votre scooter 1 qui va devoir vous supporter le pauvre et 5 surtout pourquoi à la descente à la descente éviter d'utiliser votre frein avant sur ce je vous donne rendez vous en bas j'espère en bon état bon petite pause pour vous dire quoi vous dire de faire très très attention voilà mon fidèle destrier scoopy il est toujours là toujours au poste fidèle au poste juste le pauvre gardé je n'ai plus de frein comme je vous disais fait très attention voilà ça sert à rien d'accélérer du tout du tout depuis que je suis parti je n'ai pas accéléré du tout j'ai juste fait laisser le scooter partir gentiment de temps en temps pour que les freins se ventilent mes manques de peau il fait trop trop chaud là je sais pas combien qui fait il est à peu près midi et voilà mon pauvre scoopy il m'a dit riri même si tu m'as donné des marguerites de l'herbe j'en peux plus allez je vais voir ce qu'il en est et je reviens vers vous bisous